Hey what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons répondre à une question Que vaut la marine russe actuellement ? Vous avez été nombreux à me poser la question et si je devais répondre, je répondrais ceci C'est pas si simple Oui, c'est loin d'être simple et c'est pour ça que j'ai fait une série de vidéos La première que vous êtes en train de visionner concerne la flotte sous-marine La deuxième sera sur la flotte de surface, la troisième sur les chantiers navals russes Et la quatrième sur l'économie russe qui évidemment a une influence sur le budget de la marine et le renouvellement du matériel Voilà, donc c'est un sujet assez vaste, j'ai dit couper ça en 4 vidéos en espérant que ça vous plaise Allez, sans plus attendre, que vaut la flotte sous-marine russe ? Ayant traversé une période post-chute de l'URSS où elle est passée par une cure d'amincissement drastique imposée par les coupes budgétaires La marine russe a fort probablement été la branche des forces armées russes ayant connu le plus gros effondrement capacitaire Perte de personnel, perte de base, perte d'infrastructure, de production et d'entretien, flotte inutilisée, perte des capacités d'entraînement, navires de moins de 10 ans ferraillés Bref, et sans aborder en détail cette période qui nécessiterait une vidéo entière, ou d'ailleurs je pense que je vais la faire La marine russe n'est que l'ombre de ce que fut la marine soviétique La perte du sous-marin nucléaire K-141 Kursk le 12 août 2000 va être une sorte de point culminant dans la délinquessence Avec un encadrement incapable de réagir vite et bien à cet accident qui verra la perte de 118 sous-mariniers Cet accident va servir d'électrochoc au monde politique russe qui prit conscience que la Russie, puissance continentale par excellence A besoin de disposer d'une marine fonctionnelle pour certaines missions précises Que sont la dissuasion nucléaire ainsi que la couverture des lignes de communication et enfin la défense des intérêts économiques du pays La marine russe est constituée de 4 grandes flottes complétées par une flottille Il s'agit des flottes du Nord, du Pacifique, de la Baltique et de la mer Noire ainsi que la flottille de la Caspienne Les deux flottes principales sont les flottes du Nord et du Pacifique Qui sont d'ailleurs les deux seules à disposer à la fois de navires à propulsion nucléaire Sous-marins et navires de surface ainsi que d'armements nucléaires Par conséquent, elles disposent toutes deux des installations et équipements pour gérer ces armes et leurs vecteurs A l'inverse des autres flottes qui sont dans l'incapacité d'en disposer et d'en employer Bien qu'étant toujours la branche la moins bien financée des forces armées russes La marine présente un visage pour le moins contrasté Si la flotte sous-marine a bénéficié d'un important effort de renouvellement qui se constate sur le terrain La force des navires de surface est dans un état que l'on peut qualifier de paradoxal Les navires côtiers et littoraux ont été dans l'ensemble renouvelés sur base de design moderne Disposant d'un armement conséquent Tandis que les grandes unités océaniques sont globalement toujours identiques à leur état soviétique La construction navale russe a en effet eu les pires difficultés à construire des navires de surface Dans les délais raisonnables en partie du fait de facteurs exogènes Père des turbines à gaz ukrainiennes par exemple mais également endogènes Avec une corruption endémique et une gestion défaillante de certains chantiers navals importants Mais plongeons nous dans le détail cette fois ci avec les sous-marins Après de nombreuses années de travaux de retard et de difficultés techniques La composante sous-marine semble enfin avoir trouvé un certain rythme de croisière Avec des admissions au service ainsi que des mises sur cale se faisant des rythmes réguliers Tandis que les délais de production eux se réduisent enfin En 1991 la composante sous-marine de la dissuasion nucléaire reposait sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin SNLE Des classes Delta III, Delta IV et les Typhoons Cette flotte va rapidement connaître des changements importants Avec le retrait du service des Typhoons Seule une unité étant conservée à des fins d'essai, le TK-208 Tandis que les navires de la classe Delta III, les plus anciens, furent eux aussi retirés du service En vue d'amorcer le renouvellement de la composante navale de la dissuasion nucléaire Un premier navire, le K-535, appartenant à la nouvelle classe de SNLE, Boreil Est mis sur cale le 2 novembre 1996 au chantier naval de Zemash Le seul habilité en Russie à produire des sous-marins nucléaires Suite à des problèmes rencontrés dans son développement Le projet de missile balistique R-39-UTTKH-BARC devant équiper la classe Boreil Est abandonné au profit d'un nouvel engin balistique à Ergol Solide répondant au nom de Boulava Après plusieurs essais de tir raté, le missile va finalement être fiabilisé Et la construction du Boreil va pouvoir reprendre Mais dans une forme modifiée, l'emport passant à 16 Boulava 3 unités de la classe Boreil vont être produites et admises au service actif entre 2013 et 2014 Et évolution de la classe Boreil, le Boreil A, conserve une dotation en armement identique Tout en bénéficiant d'un important travail sur l'acoustique ainsi que sur les équipements embarqués Deux Boreil A, les K-549 et K-552 sont en service Complétés par 5 autres unités à divers stades de construction Leur mise en service étant prévue entre 2022 et 2027 A terme, ils seront les seuls SNLE russes en service Les bâtiments étant répartis entre les flottes du Nord et du Pacifique Leur arrivée permettra aussi le retrait du dernier Delta III ainsi que des 5 derniers Delta IV Au plus tard à l'horizon 2030 Les sous-marins polyvalents de la classe Yassen Destinés à assurer la relève des sous-marins des classes Oscar II et des Typhoons Furent les premiers à déployer des cellules de lancement vertical Des dérivés des UK-SK équipant les nazires de surface Avec la possibilité d'emporter 32 missiles de croisière calibre ONISC et à terme le Tzircon La tête de série, le K-560, est mis sur cale en 1993 Mais ne rejoint le service qu'en 2014 au sein de la flotte du Nord Vu l'évolution des technologies, les ingénieurs vont également développer une version modernisée de la classe Yassen Le Yassen M Les travaux effectués sur cette version ne portent pas sur le moment mais bien sur l'acoustique Ainsi que sur les équipements embarqués Le premier navire à ce standard, le K-561, a été mis en service le 7000-2021 au sein de la flotte du Nord Et a été suivi par un deuxième navire, le K-573, pour la flotte du Pacifique Six autres unités sont à divers stades de construction Avec des livraisons qui sont prévues entre 2022 et 2028 Outre ces deux nouvelles classes nucléaires Les ingénieurs russes développent également des programmes de modernisation pour ces deux classes principales Classe principale numériquement parlant, qui sont héritées de l'URSS Les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière de la classe Oscar II Ainsi que des sous-marins d'attaque de la classe Acula Ces deux classes de navires peuvent encore être considérées comme relativement jeunes Néanmoins, leur électronique embarquée étant complètement dépassée Deux programmes de modernisation vont être lancés L'un pour les Hantai et l'autre pour les Acula En ce qui concerne ces derniers, le travail principal porte sur le remplacement de l'électronique embarquée Ainsi qu'un grand carénage des navires avec recharge du réacteur La possibilité de tirer le missile de croisière calibre PL via les tubes lance-torpilles est aussi ajoutée Les travaux vont prendre beaucoup plus de temps qu'envisagé à l'origine Et en 2022, la cible initiale de 7 navires à traiter est très loin d'être atteinte Un seul navire, le K328 Léopard de la flotte du Nord Est actuellement aux essais et devrait revenir en service à la fin de l'année voire 2023 Trois autres unités sont soit en cours de travaux soit en achèvement A l'horizon 2025, on peut donc s'attendre à avoir la flotte russe disposée d'un total de 9 sous-marins Dont au moins 4 voire 5 seront utilisés au standard 971M L'autre classe, les Oscars 2, bénéficient d'un programme de modernisation beaucoup plus ambitieux Puisqu'il s'agit avant tout de remplacer le principal armement embarqué A savoir 24 missiles anti-navire P-700 Granit Par un total de 48, certaines sous-premières de 72 missiles de croisière calibre Onis et Tircon Les lanceurs employés prenant place dans les tubes employés par les missiles Granit De plus, tout l'équipement embarqué, à savoir l'électronique, les systèmes de contrôle des armements, les capteurs Doivent aussi être remplacés La propulsion du navier restant pour sa part intacte Exception fait du rechargement du réacteur Ainsi que la modernisation du système de contrôle et de surveillance de ce dernier Deux classes moins connues de sous-marins nucléaires d'attaque sont encore alignés par la flotte du Nord Deux sous-marins de la classe Condor ainsi que deux Victor III Ils sont considérés comme en service mais ne sont plus sortis en mer depuis de nombreuses années On peut considérer ces quatre unités comme étant de facto réformés La Russie aligne également une flotte de sous-marins d'attaque conventionnelle reposant sur trois grands modèles La famille des kilos est composée de 13 unités réparties entre les flottes de la Baltique, du Pacifique, de la mer Noire et du Nord Complété par une version modernisée de ces derniers en mesure de tirer le missile calibre PL depuis les tubes lance-torpilles Neuf unités sont en service réparties entre les flottes du Pacifique, de la mer Noire avec quatre autres unités en construction La classe Lada est un nouveau développement mais il a été contrarié par de gros problèmes techniques Le premier navire a été mis sur calme en décembre 1997 pour n'être considéré actif qu'en septembre 2021 Les navires n'ont toujours pas la propulsion anaérobie prévue à l'origine et dont la mise en point se révèle beaucoup plus compliquée que prévu Cinq unités supplémentaires sont en cours de construction, l'ensemble devant rejoindre à terme la flotte du Nord Et voilà les BRGC la fin de cette vidéo, alors on a fait un large tour d'horizon des capacités sous-marines de la Russie Vous l'aurez compris cette composante est en plein renouvellement avec la dotation de nouveaux matériels etc Au contraire de la flotte de surface qui elle par contre vous allez voir est dans un piteux etc Et sur ce n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo Et sur ce, à ciao, bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz